La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce lundi. Dans Rémi Quotidien, parallèlement à la réduction des comptes, son co-promet la lumière sur les crimes de sang, l'affaire Didier Badji, Fulbert Sambou, dépoussiéré vers la traque des tortionnaires et autres bourreaux des manifestants. À la page 5 du journal du groupe Omo Consulting, animateur d'une conférence publique ce dimanche 9 juin, à l'initiative des jeunes de son parti. Le président du PASTEF a ratissé l'argent en évoquant les premières semaines passées à la tête du pays. Devant un auditoire constitué majoritairement de jeunes, Ousmane Sonko a passé en revue certaines questions de l'heure et annoncé quelques perspectives de la gouvernance d'après Macky Sall, morceau choisi par Rémi, la réduction des comptes et la traque des tortionnaires et auteurs de crimes de sang, entre autres. Cependant, le même journal nous parle de Dr. Pap Dembecham, économiste sur les eurobonds. Il estime que ce serait une sottise de n'utiliser cet argent que pour payer la dette. En tout cas, grand théâtre, show politique du show Sonko, selon Vox Populi. Le président de PASTEF, Sonko, tire encore sur l'opposition, la presse et les magistrats. Il dévoile les projets du pouvoir. Nouveau référentiel des politiques publiques en septembre, Vision Sénégal 2050. Politique sectorielle, filière entre autres. Désolée de lancer la semaine dernière sur plus de 100 structures. Conférence politique, Sonko dans la menance, nous dit le journal Enquête. Le premier ministre annonce des poursuites contre certains membres de l'ancien régime. Affaire Prodac, le rapport a été caché. Aujourd'hui, il est surmatable. Sur la presse, il ne sera plus toléré pour aucun journaliste de donner de fausses informations sur qui que ce soit. Disparition de Didier Badji et de Fulbert Sambou. Décédent des manifestations. Dans Walfu Quotidjan, Sonko vaut la lumière surtout. Vers l'abrogation de la loi d'Amnesty, l'affaire Prodac remise au goût du jour. Sonko au grand théâtre mis en scène donc, selon Besby le jour. Ses effacements de dettes de la presse, c'est fini. Leur rapport sur le Prodac comme caché et surmatable renseigne ce journal. Dans les éco-conférences politiques toujours avec les jeunes patriotes du Sénégal, Sonko se défoule sur la presse et monence à tout va. On ne permettra plus à aucun journaliste de se cacher derrière la liberté de la presse pour diffamer et calomnier. Pendant ce temps, silence, l'opposition a sa plus simple expression, dont l'observateur. Certains partis sont restés groguis. En sport, dans le journal Rémi Sport, qualification Coupe du Monde, le Sénégal domine la Mauritanie et conforte sa place de leader. Le même journal ne parle d'Aleucissé. Il estime qu'ils ne sont pas venus ici pour jouer du beau football ou pour impressionner par le contenu. Stade de quotidien du sport mondial 2026, Mauritanie-Sénégal, les lions sauvés par Mendy et Diallo. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.